Le regroupement des spécialités de neurologie, rhumatologie et douleur a permis de développer des nouvelles compétences au bénéfice des patients telles que l'hypnose conversationnelle. Elle consiste à accompagner les gestes techniques potentiellement douloureux comme par exemple la pose d'une perfusion, une infiltration ou encore une ponction lombaire. L'hypnose conversationnelle c'est en fait une technique de communication. Le praticien qui va effectuer le soin qui peut induire des douleurs, grâce à un vocabulaire choisi et à beaucoup d'empathie, va permettre au patient de se décentrer du soin et focaliser son attention sur autre chose, donc sur de l'irréel, de l'imaginaire, des souvenirs, et ce qui va diminuer les douleurs induites par les soins. L'hypnose conversationnelle permet d'optimiser la réussite des soins dans un climat de détente, de confort et d'apaisement. Vous allez faire comme si vos paupières étaient collées. Et plus vous allez faire comme si, plus la protection va s'installer. Et plus la protection s'installe, plus vous allez être dans une bulle de confort, à la fois ici et très loin de nous. Le patient est donc fortement détendu grâce à l'hypnose. Il ne perçoit que très très peu, voire pas du tout la douleur. Ça reste une douleur qui est tout à fait acceptable. Mais souvent l'anxiété liée au geste amplifie cette douleur en temps normal. Et donc du coup, au contraire, d'avoir mis le patient dans une bonne condition est idéal pour qu'on puisse nous prendre les repères et déterminer avec la meilleure précision le trajet qu'on va utiliser pour l'aiguille de la ponction lombaire. Depuis la création de cet hôpital de jour commun en avril 2016, l'équipe paramédicale se forme progressivement à l'hypnose conversationnelle pour améliorer la prise en charge globale des patients. Un bilan plutôt très positif, dans la mesure où un bénéfice patient incontestable avec une histoire de bien-être, de confort, de prise en charge améliorée pour le patient. Un bénéfice important en termes d'équipe de soins, dans la mesure où on a pu faire rencontrer différentes spécialités et différentes infirmières et soignantes dans une pratique innovante au sein du plateau ambulatoire. Des compétences acquises plus importantes aussi et une formation de plus en plus développée en termes justement d'hypnose conversationnelle. Une diminution aussi des analyses d'égésie qu'on utilisait pour la ponction lombaire, notamment le Calinox. Et aujourd'hui, on est plutôt sur de la pratique humaine. Une démarche innovante amenée à se développer au secteur de consultation. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...